On est bon ? Donc la CGPME pour, je dirais, l'année 2019-2020 a un programme fantastique. Un programme fantastique qui est celui que vous connaissez déjà. Rencontrez-vous, c'est 400 adhérents qui se réunissent pour accueillir de nouveaux adhérents. C'est Révélez-vous. Là, ce sont des rechercheurs d'emploi sur des jeux ludiques. On leur explique comment il faut faire et on fait un mariage un petit peu entre les gens de qualité et les gens qui cherchent à être employés. Nous avons aussi à l'international une action sur le Canada et la Russie très importante d'ici la fin de l'année. Et puis enfin, il y a Madin PME en 2020, le 25 juin 2020, qui va être formidable. Puisque c'est la réunion de 500 chefs d'entreprise qui vont présenter leurs produits à heure expo sur 10 000 mètres carrés. Et là, nous allons entendre 5 000 visiteurs et 20 000 connexions. Alors, bien sûr, nous sommes très satisfaits de l'élection à l'unanimité de notre ami Philippe Valentin. Je dois en profiter pour remercier, en tous les cas, très chaudement et d'une façon remarquable, le travail qui a été fait par Emmanuel Lamberton. Parce qu'il a fait des choses formidables, notamment c'est lui qui est à l'origine de la métropolisation. C'est lui qui est à l'origine du déplacement de l'EM à Gerland. Donc, il y a des choses considérables qui n'auraient pas été faites sans la capacité de cet homme à rassembler et à savoir unir les gens. Quant à Philippe Valentin, c'est un homme qui était avec lui déjà depuis 10 ans. Donc, ça lui permet d'être dans une continuité et dans un état d'esprit qui, vous le verrez, est à peu près similaire à celui d'Emmanuel Lamberton. Et en tous les cas, je sais que le programme qu'a lancé Emmanuel Lamberton sera suivi par Philippe Valentin. Nous, vous savez qu'on est pour le rassemblement. Donc, ces divisions, je ne peux pas dire qu'elles ne nous plaisent pas ou qu'elles ne nous plaisent. Elles ne nous appartiennent pas. C'est une histoire de programme, c'est une histoire d'égo. Pour l'instant, nous avons eu, nous, une attitude et nous garderons cette attitude. C'est-à-dire que notre seule partie, c'est l'entreprise. C'est-à-dire que les programmes qui nous seront présentés par les candidats seront analysés par notre Confédération. Et nous verrons à ce moment-là quelles sont nos positions par rapport à l'un ou par rapport à l'autre. Mais pour l'instant, si vous voulez, c'est deux candidatures que nous respectons parfaitement. L'une avec un Gérard Collomb qui a toujours été, pour nous, quelqu'un à l'écoute de l'économie. Et un David Kievenfeld qui veut prendre sa chance. Et c'est aussi son devoir et son droit. Donc, en dehors de ça, notre interprétation du débat actuel entre les deux ne nous intéresse que pour la partie personnelle du personnage, c'est-à-dire François Turcas, mais pas pour la partie CPME.